1 Timothée chapitre 2 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 Pecati na bo santo Pour yon To sambe la Ou jala Ou je l'aime Ou je l'aime A ce qu'il m'a aimé Et a donné sa vie Pour moi A Go 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 Dieu notre Père Sûr et certain Nous sommes en ces milliers Parce qu'il y a eu quelqu'un Qui avait porté la chair d'un homme Qui était un homme né comme tout homme Mais qui n'était pas un homme C'est toi Jésus Tu étais crucifié entre le ciel et la terre Tu as porté la honte de nos péchés Tu as souffert à la croix Et tu t'es exclamé à la croix que tout est accompli Nous voici dans cette salle Seigneur Avec des fardeaux différents Il y a ceux qui ont les fardeaux du corps Ceux qui ont les fardeaux de l'esprit Nous sommes venus devant celui Qui peut résoudre tout Et qui peut prendre la charge de nos péchés Même de nos maladies Et nous libérer de tout Seigneur Afin que nous puissions te servir Dans la sorte utile Croyant que Jésus Christ Est le même Hier, aujourd'hui et éternement Père et Dieu Tu sais ce que je veux parler ici Ça a des divergences Ça a des complications Ça a des malentendus Les gens se tiraillent autour de cela Mais nous voulons que le Saint-Esprit Qui était au-dessus du messager Branham Ne nous laisse partir ni à gauche ni à droite Que nous puissions être sur le juste milieu Et ne présenter que la parole dédiée à ton peuple Ils ne sont pas venus ici Seigneur Pour prendre les pensées d'un homme dans leur matrice D'ailleurs, l'homme souffrira pour rien La matrice de l'épouse Ne prendra jamais les pensées de l'homme C'est ainsi que je te demande De bénir ces écritures Et tout ce que nous allons lire Certains Puissent être bénis par toi Nous voulons être libres Le monde est dans la souffrance Tes enfants ont faim et soif De la vérité Mais ils croisent des choses horribles Dans les églises où ils fréquentent Nous ne voulons pas Seigneur Être coupable de cela Aide-nous à te servir avec crainte et tremblement Et à respecter le peuple même Qui vienne pour nous écouter Seigneur Bénissez-le Bénis les rectitudes que nous venons de lire Et conduis-nous comme l'alpha Et tu seras l'omègue à la fin Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Assoyez-vous mes amis Ok Il est 11h16 ou 17 minutes Je vais parler des choses Je n'aime pas vous compliquer Avec beaucoup d'explications Mais j'aime que le prophète s'explique Mais n'oubliez pas que Vous êtes devant le donateur d'essence Soyons seulement vierges Nous n'avons pas une certaine position Nous allons suivre le prophète Et voir ce qu'il dit Et nous voulons nous tenir Sur le chemin Parce que le prophète appelle le chemin C'est au milieu de la route Et il y a le chemin Donc la route a été toujours faite Elle est bombée un peu Pour prendre les ordres Jeter à côté On fait bomber la route Pour que les ordres Quand il te plaît Et il y a le chemin Il y a le prophète Sur le millier C'est là où il y a le chemin Suivez bien mon introduction Un frère m'a posé la question Est-ce que quand il a parlé Sur les oies Est-ce que les gens Ont réellement saisi Maintenant je suis devant ces gens Est-ce que vous avez saisi Quand on a parlé Sur les oies On nous a dit Que ces oiseaux Par leur instinct Ils ont la capacité Quand ils atteignent un certain âge Et que c'est le moment Maintenant il y a des pluies Et de froid Et c'est le temps Il y a un lit Il y a un lit Il y a des bêtes Alors ces oiseaux Ont la capacité De pressentir le danger Chaque oiseaux ne connaît pas Comment se sauver Mais par leur prescience Il peut être dans les bancs Il peut être dans les bancs Il peut être à Maloukou Mais il va sentir que Il me faut aller dans cette direction Dans la direction Où son instinct le conduit C'est là où il va trouver l'autre oeil Qui était prédestiné Et qui avait un cri Et ces cris-là Était réservé pour un certain moment Il ne criait pas tout le temps avant Et quand ce moment De faire ce cri-là Cet oiseau là va crier Et quand il va crier Les autres oeil Prédestinés Entendront le cri De leur frère Et ils commenceront à les suivre Ils ne diront pas Qu'au millier de nous Nous n'avons pas l'autre oeil Qui peut crier comme lui Et ils commenceront à les suivre Et les cris Ils s'envolent Ils les suivent Pour vous aider A la question de mon frère Frère Branham Et ses premiers rois C'est Frère Branham Qui a crié le premier Et quand tu lui criait Et quand tu lui criais Et quand tu lui criais Bien qu'il n'avait pas Donc étudié Bien qu'il n'était pas Donc un enseignant Et quand tu lui criais Mais dans son cri Son cri devrait convaincre Les élus Et ces élus Qui ont entendu sa voix L'ont suivi Amen Maintenant il y a eu D'autres élus Qui n'ont pas eu la grâce D'entendre la voix De Branham Dans la chair Il y a eu Les regardants comme c'est ça Il y avait les élus Qui étaient partout Dans le monde Quand le cri Le message de Branham Est arrivé S'il vous plaît Ces joies là-bas On dit ça Donc le fait Les douleurs Qui vont profiler le monde Le monde sera frappé Par ces douleurs Ils ont suivi Le cri de William Branham C'est pourquoi Je vous ai toujours dit Nous les Congolais Ce n'est pas une façon De parler Quand nous suivons L'histoire du message Au Congo Il fallait Que nous soyons Prédestinés Pour croire le message Comme il fallait Le message est arrivé au Congo C'est lui qui devrait être Le premier roi Le premier croyant Mais notre frère Il devait être le roi Lui il s'est fait plus Il est devenu Même elle est là Elohim Alors le chemin du Congo Était brouillé Mais comme il y avait Le prédestiné Nous n'avons pas une personne Qui peut s'élever au Congo Pour dire que c'est moi Qui ai introduit le message Parce que c'est lui Qui était venu avec le message C'est rendu lui-même du vin Avec des cherubins Maintenant je vous pose la question Comment nous avons écrit le message Exactement C'est pour vous dire que Nous étions prédestinés En nous il y avait le cri Du septième ange C'est pourquoi Quand nous avons entendu ça C'est comme nous nous réveillons au sommeil C'est comme si nous disions Mais c'est une voix Que j'ai déjà entendue C'est la voix de notre père Qui nous avait parlé Depuis l'éternité Cela a été caché A nous même dans le péché C'est pourquoi nous Qui croyons ce message Suivez moi bien Vous ne pouvez pas croire le message Permettez moi Là je vous le dirai Faire des années et des années Entendant la voix Mais la voix ne te transforme pas Permettez moi C'est un danger C'est pourquoi nous essayons maintenant De revenir Pour faire le ramassage de faibles Toutes les semences d'Abraham Qui étaient restées Neutralisées par le monde Nous sommes maintenant avec vous Nous voulons vous ramasser Pour vous amener Dans la car où il y a la tente de l'enlèvement Nous nous n'attendons pas de dire à Makpela Notre Makpela C'est l'amour divin Nous devrons porter Les sept sœurs La révélation des tonnerres Il se trouve dans la stature de l'homme parfait C'est l'amour divin Et nous mentons jusqu'à pardonner C'est lui Qui ne nous a pas demandé pardon Mais comment tu as mis ça Tu as mis ça Tu as mis ça C'est là où nous attendons L'enlèvement Nous n'attendons pas l'enlèvement Dans une église appelée grâce étonnante Non Tous les noms que nous avons donnés A nos églises La plupart des noms sont devenus Déjà des noms blasphématoires Par ceux qui y vivent Manifestez notre Dieu Par le Dieu de William Vous êtes avec moi Alors j'ai dit ça N'oubliez pas que Nous sommes aussi Donc prédestinés par Dieu A être dans la gare Ou après la mort de William Branham La colonne des fées Des vraies parties Quand Branham a dit Cette colonne des fées N'ira pas avec moi La colonne des fées Ne pouvait pas rentrer dans l'église Elle devrait aller parmi les éphésiens Véritables Ce sont ces éphésiens Qui sont les petits Ouai du grand Ouai Regardez si c'est lui qui vous prêche Il fait sortir exactement Le message Sans ajouter ni retrancher Que Dieu vous bénisse Voilà nous venons de lire mes amis Nous sommes toujours Dans notre thème La femme et ses caractéristiques Permettez-moi Je vous avais déjà dit Vous êtes quand même Vous connaissez que Dieu m'avait dit quelque chose Le jour De ma croyance Sur les femmes Ok Je vous avais témoigné ça Pour que vous compreniez que Je ne parle pas de la femme Comme vous vous parlez Mais je parle de la femme Comme mon prophète a parlé de la femme Et quand il parlait Je lirai Il disait toujours Je ne dis pas ça Je ne m'adresse pas à vous Je parle à ces femmes là du monde Et quand une soeur Sors de ses droits d'une femme Sors de ses droits d'une femme Sors de ses droits d'une femme Sur le chemin des païennes Elle me croisera là-bas Que le reste là où le prophète l'a placé Que Dieu vous bénisse La femme est ses caractéristiques Même Adam a dit On l'appellera femme Parce qu'elle a été tirée de la femme On l'appellera femme Prophète Branham C'est un prophète Il dit des petites choses Mais très profondes Vous allez comprendre Quand nous allons parler Si la solution Dans le mot Le prophète dit Il y a la solution Chaque femme Qui fait lever à son mari Ne peut pas manquer A lui dire Je te serai soumise Ça ne peut pas manquer C'est dans d'autres termes Je serai femme Si vous pouvez me dire Le premier jour Nous voulons faire le fait Cher ami Tu m'aimes Je t'aime Mais pour ce qui est de la soumission Je ne te serai pas soumise Est-ce qu'il y a ma décision C'est plein de telles femmes Même si elle est blonde Comme Eve Vous pouvez arrêter la cour Je m'adresse à ces femmes Mais vous Vous êtes des chrétiens Nous voulons seulement Vous enlever certaines choses Pour que vous ne ressemblez pas A ces femmes-là Merci Soyons rapides Nous avons dit Nous parlerons de la femme Depuis le chevet Jusqu'au pied Et ça sera pour moi Je pense que je ne parlerai plus de ça Je ne sais pas Nous avons beaucoup de choses à dire Nous ne pouvons pas être retardés Dans des lettres que Paul Écrivait Par exemple à Timothée Par exemple au Galatien Par exemple au Corinthien On lisait seulement la lettre dans l'église Femmes, soyez soumises Marie et mes femmes On termine la réunion Toute l'église en exécution 10 ans de croyance On trouve les gens Qui sont ignorants de ça Ok Nous avons déjà lu les écritures Je vous lis le prophète Il y a le fameux problème qui est ici Lisons un peu ça ensemble Lisons ça ensemble Méditons Prenez un peu dans vos téléphones Prenons ensemble Prenons ensemble la question Réponse numéro 1 Nous allons lire ensemble Méditons et je vais vous donner ma position Et vous laissez libre Prenons et je vais vous donner ma position Voilà 251 La question est posée à William Brennan Sur le stress Sur le stress Sur le stress Ce n'est même pas sur le mèche La question est sur le chevet d'une femme là comment les arranger sans ajouter quelque chose la question est de tresser on n'a pas dit de tresser les mèches, non, tresser les chevets on peut déjà enlever d'abord tout que ça reste seulement les chevets prêtons seulement les chevets voilà est-ce que 1 Timothée 2.9 signifie qu'une femme ne peut pas se tresser les chevets est-ce que le chevet tresser signifie le chevet tresser est-ce que tresser les chevets signifie je vais tresser 170 maintenant regarde je suis content que celle-ci ait fait suite à l'autre question parce que ça suit l'autre question et le prophète dit je ne l'ai pas mise là-bas je n'avais pas aligné ces questions comme si je répondrais ceci après ceci j'ai vu seulement que ça se suit elle est tombée si à propos regardez en ce temps-là les chevets tresser les chevets tressés les chevets tressés étaient le signe d'une femme d'une femme de riz c'est ce qu'elle faisait c'est ce qu'elle faisait il y a une fille en ce temps-là il y a des chevets il y a des chevets et le tresser ses chevets il y a des chevets qui ont des chevets il y a des chevets et Paul dit aux chrétiens mais pour qui on dit il y a des chrétiens et bien que cette paris ne consiste pas en détresse et à la théâtre ou plutôt tresser pour tresser leurs cheveux parce que cela ressemblait au reste du monde 174 vous n'êtes pas censé ressembler au monde ou agir comme le monde voyez-vous les femmes sont censées être différentes voyez-vous les femmes sont censées être différentes du monde voyez-vous maintenant c'est tresser les cheveux les cheveux tressés sont jolis c'est bien loin de la mode du monde c'est loin de la mode du monde vous voyez les femmes la façon dont elles arrangent leurs cheveux aujourd'hui arranger vos cheveux n'importe comment vous les mettez là-bas vous les mettez là-bas n'importe comment quand on dit mais quand vous les ranger n'importe comment ne ressemblez simplement pas au monde des places comme ça il faut le Saint-Esprit à la femme il faut le Saint-Esprit il dit n'importe comment mais il dit ne ressemblez pas au monde cette façon d'arranger que les prostituées ne les font pas aussi comme toi il faut être particulière il dit n'importe comment il dit n'importe comment il dit n'importe comment ne les ressemblez simplement pas ou ne vous habillez pas comme elles ne vous arrêtez pas seulement le prophète a dit arrangez vos cheveux n'importe comment les cheveux tressés sont jolis attention il continue il dit ne ressemblez pas seulement au monde ne leur ressemble simplement pas ne vous habillez pas comme elles si elles portent des shorts vous portez une robe si elles font n'importe quoi à l'air cheveux alors qu'il a déjà dit n'importe comment il commence à vous décrire maintenant si vous les voyez faire n'importe comment ne faites pas le modèle de ces gens si elles font n'importe quoi à l'air cheveux il dit n'importe quoi qui est là il dit n'importe quoi tout le monde tout le monde les écoutes les commissaires les élus 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 j'aime que vous, vous regardez ce qu'il dit aidez-moi, il dit vous non, pour compréhender mon ami vous là, vous là on doit dire vous vous, il a fait trois fois permettez que je relise si elles font n'importe quoi à l'air chevet les écoutes et les femmes elles dit, où êtes-vous ? elles dit, vous vous, Bino vous, Bino maintenant je pose la question c'est vous là parce que nous n'étions pas là-bas il est pointé où ? ok, moi aussi à Kinshasa là où il y a plusieurs églises qui font n'importe quoi moi j'ai dit à mon église la grâce est de là si elles font n'importe quoi mais vous il dit à l'objet laissez simplement les vôtres tranquilles comme c'est un terrain grave il a essayé avec qui nous lirons de prendre son peuple avec d'autres peuples il va s'aliboyer arranger n'importe quoi l'assemblée même au monde mais vous laissez-le votre tranquille et je ne parle pas seulement de Brunam Tabernag l'église vous a compris l'église moi c'est l'église là il s'aliboyer merci l'église laissez simplement les vôtres tranquilles il dit voyez-vous vous vous posez la question est-ce que vous s'aliboyer vous s'aliboyer voyez-vous tu dois dire tuядement c'est tout maintenant qu'il commence à continuer il les a dit que vous 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 laissez-le votre tranquille voyons il termine il termine c'est-à-dire nous acceptons ok continuons 175 il a déjà terminé elle est 13 elle est 13 frère allez-y soyez rapide il a dit il a déjà dit vous voici la question est-ce que les tresses signifie brother signifie signifie-t-il est 13 elle dit c'est vrai et maintenant dans la rue il continue il a déjà dit les femmes de ce temps là c'est son thé qui a rangé dans la rue et dans la rue j'ai fait des recherches 176 j'ai fait des recherches pour savoir ce que les cheveux tressés vous l'ai dit il y a des années vous l'avez dit en fait la femme Les femmes d'autrefois ramèneraient simplement leurs chevaux vers l'arrière et les attachaient. Cela ressemblait à une quête de cheval aujourd'hui. Quand une femme blanche tire les chevaux vers l'arrière et l'arrière, cela devient comme une quête de cheval. Maintenant vous allez comprendre. Comme aujourd'hui, elle portait des robes de ces gens. C'est pourquoi quand il a dit de ces gens, comme nous n'étions pas dans la salle, nous avons parcouru des robes de Palestine. Et le prophète nous a dit que ces robes-là étaient amples. Parce que de ce genre-là, il doit avoir montré. Mais comme nous lisons, on ne verra pas ces gens. Mais nous avons eu la chance de rechercher. Il a dit que les robes de l'Occida, ce sont des robes amples. Mais les femmes des rues prenaient leurs chevaux, les tressaient des pas et l'autre de la tête, les enroulaient tout autour comme ceci. Elle mettait des fleurs et des choses semblables. C'était un peu de flappés. Donc, j'ai une fille affrontée de la rue. C'est exactement ainsi que nous voyons les flappés. Il a dit que la fille est habillée aujourd'hui. Il a dit que j'appelle ça « flappés » parce que vous savez que je suis un homme âgé. Je lui ai dit que j'ai toujours l'un des jeunes. Je lui ai dit que je l'ai toujours l'un des gens. Même si vous êtes comme ça, vous ne comprendrez pas. Ils ne l'ont pas l'un des gens. Il est toujours l'un des gens qui se font. à cet an de brana mises d'appeler sa frappe et n'attendent la balle à ce qu'ils carnais n'est le boulot à flamper on a parce que vous avez je suis un hommage de mon temps comment les appelle-t-on aujourd'hui je sais pas de poulet ou quelque chose n'importe ce que c'est n'importe quel nom si vous l'appelez si vous l'appelez bébé donc bien habillé bien habillé il est collé vraiment toute la force bien habillé merci appellez-les comme ça peu importe ce que c'est ok voilà écoutez maintenant je voulais vous dire aussi quelque chose de bon parce que nous nous sommes des noirs je vous ai dit que si un noir portait des chevets une femme noire portait même le peric que le prophète nous a permis si une femme noire portait les peric des chevets qui arrivent jusqu'ici nous ne sentirons pas bien parce que ce n'est pas comme ça avec les noirs est-ce qu'il n'est pas comme ça avec les noirs bien sûr on nous a accepté les peric il y a seulement les peric ou postiche par le prof il nous a dit si tu n'as pas de chevets portez les chevets c'est la couleur des chevets des hommes vous portez les mèches de couleur blé jaune c'est terrible vous allez découvrir le mari qui accepte ça comme le prophète bon écoutez mes amis nous sommes dans le témoignage du 23 août 1950 paragraphe 11 le prophète parlait quelque part donc il était entré en extase et là il a vit une femme alors j'ai regardé là au milieu dans un coin s'est trouvé une dame qui tenait des petites jumelles ou plutôt une paire des petites jumelles écoutez maintenant je voulais seulement vous attirer à quelque chose parce que vous allez saisir la différence elle avait des chevets tressés dans le dos elle avait des chevets tressés dans le dos elle pouvait les tenir comme ça je voulais seulement que vous compreniez quand le prophète va nous dire mes enfants les tressés ici en arrière nous allons lire des années où il a dit ça alors vous allez comprendre quelque chose nous sommes dans question et réponse numéro 3 187 il y a une chose que je dis je souhaiterais maintenant je sais que mes enfants l'ont aussi fait Rebecca et Sarah je vis lorsqu'elles ont coupé leur chevet ici sur le front qu'elles ont tressés là en arrière dans le dos quand on dit ça on peut faire détresse de femmes blanches avec leurs chevets longs elles peuvent tressés les chevets même si tu es devant tu ne verras pas qu'elle a tressés mais quand elle va passer elle est tressée derrière tout comme elle peut faire le même chevet là elle fait seulement mokko elle fait le tress mokko on appelle toujours tress les tressés au dos c'est ce que je voulais tirer là-bas elles font ces choses partout au front comme c'était des enfants on peut les accepter de dégager le front avec le ciseau parce que si vous ne dégagez pas ça va tomber comme ça mais là le prophète dit quant à moi je souhaiterais qu'elle ne fasse même pas du tout passer le ciseau dans les cheveux bien qu'ils sont des enfants quant à moi mais lorsque tout est long elle retombe comme ceci et que vous en coupez juste le front des enfants pour dégager les yeux mais lorsque vous avez si vous pouvez il est dit je pour vous je les laisserai tels que le seigneur les a faits Il continue. Toujours dans les questions réponses numéro 8. 188. Et bien entendu, je sais que les femmes des UL paraissent jolies. C'est naturel. il dit c'est naturel d'être jolie ma soeur elle devrait être jolie c'est ce qu'elle devrait être elle devrait être ainsi alors c'est bien mais en d'autres termes ne ressemblait pas au monde c'est ce qu'il veut qu'il y ait toujours la différence voyez-vous ne suivez pas l'exemple du monde vous tressez vos cheveux d'ailleurs devant mais le prophète a dit mes enfants les tressaient ici laissez-moi vous poser une question avez-vous entendu une fois le prophète Branham dire que mes soeurs les tressaient ici ce sont les enfants qui les faisaient si vous avez détresse pendant pendant ou quoi que ce soit dans votre cheveux laissez-la ne coupez pas parce qu'il dit aussi que l'unique commission qu'il a reçu c'est que les femmes ne coupent pas leurs cheveux mais pour ceux qui veulent arranger leurs cheveux n'importe comment en aucune fois ne ressemblent pas au monde maintenant il se passe elle est là elle est très sain cheveux elle est ici l'autre elle est ici moi quand je regarde ça je dis si je suis devant un groupe de blancs qui ont leurs femmes naturellement elles ont ses cheveux avec les nôtres c'est une honte pour moi si pour vous c'est bien ça te regarde mais moi quand je regarde ça je vois que ça c'est la mondanité ok continuons mes amis rebeca ils ont fait ça derrière rebeca 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 mes enfants l'ont aussi fait rebeca et Sarah sur le village qu'ils ont coupé leurs cheveux sur le front et qu'elle les ont tressé là en arrière dans le dos vous pouvez faire ça faire le quai des cheval derrière vous vous pouvez faire le quai des chevaliers il y a des chevaliers mais les enfants du prophète ce sont eux qui faisaient ça comme les enfants ils faisaient ça ils faisaient ça si vous avez des tresses pendant parce que normalement les tresses que le prophète nous parle ici il n'a pas fait adhésion à n'importe quel cheval il n'a pas fait adhésion à ceux qui traissent les cheveux derrière comme le quai des cheval et les enfants on appelle ça donc chignon vous liez vos cheveux là comme nous voyons les serres la plupart des serres ici elles donnent des chignons mes serres je vais aller à autre chose comme cette affaire vous concerne je vous mets en contact avec le Saint-Espér je vous mets en contact avec le Saint-Espér je n'ai pas de dire à l'autre quoi faire vous n'êtes pas responsable de ça vous avez des cheveux dans le monde nous avons les cheveux de raste Nous voyons les faire Pour en faire leurs enfants comme des races Les garçons tout ça Vous cherchez quoi ? Les cheveux sales là au même Que l'enfant soit comme des races Je ne dirai pas autre chose Permettez-moi que je sois fond avec vous C'est la modalité C'est la modalité Vous l'appliquez maintenant sur les enfants Un jour les jeunes filles sont venues dans l'église Nos petites filles de 17 ans, 18 ans, 15 ans Elles sont venues dans les sept semaines de Daniel Le prophète dit Elles avaient des fleurs Il est monté, il a dit Mes chéris vous semblez être mignonne Avec des fleurs Toute l'église c'était des fleurs Comme si dans le jardin d'Eden à la tête Il a commencé à parler Il a commencé à parler Ils ont commencé à enlever des fleurs C'est comme ça avec la parole La parole quand on la prêche Ce n'est pas pour nous tirer Vous regardez Qu'est-ce que mon pasteur aime ? Il aime ça Je m'engage là-bas Qui vous a dit que C'est seulement quand vous aurez ces mèches là que vous serez joli D'ailleurs je ne sais pas Est-ce que nous au message nous sommes instruits d'aller marier des femmes qui ont les mèches ? L'homme doit aimer le caractère Tu peux mettre les mèches Attends qu'on parte à la soumission Même si vous portez les mèches Si vous êtes sauvage Vous êtes sauvage Que Dieu vous bénisse J'ai dit que Dieu vous bénisse Alors quelque part vous m'avez saisi C'est pourquoi j'engage les interspers Aucune personne N'a le droit d'aller instruire l'autre Laissez cette affaire au pasteur Comme le problème des chevets Les coupés Ça engage le divorce Laissons cette affaire au pasteur Dans les chevets des femmes Il y a un problème sérieux Et quand je pense qu'il y a une femme N'enseigne pas à l'autre quelque chose que toi tu veux Laissez-la avec son pasteur Si tu as un conseil à donner Dites seulement le prophète dit Et notre pasteur nous a dit Il nous a dit le prophète Il a dit Pour le problème des chevets Si les autres arrangent n'importe comment Mais vous Laissez-le votre tranquille Tirez le chignon Vous pouvez prendre le peric De la couleur de vos chevets Il y a l'angu Il y a une peric Une peric de blanche Les chevets jusqu'ici Si vous raisonnez là-bas Je vais vous poser une question Montre-moi une femme qui s'habille Mal que Dieu parle avec elle dans son cœur Parce que si il y a Dieu dans ton cœur Il te dira que Ce que tu fais ici Comme ça pose des questions Laissez Mais comme dedans c'est vide Quand vous le croiserez Il vous dira quoi faire Et quoi ne pas faire Que Dieu vous bénisse Ça c'est une caractéristique de femme Le prophète Les a dit Elles avaient des robes longues C'est comme ça que le prophète les a dit Elle n'a vu aucune femme avec des mèches Alors j'aime que vous soyez originales La lignée était hausse Elle n'a pas pensé Que dans la langue Elle n'a pas pensé Car si Pas moche Ma bête Propre Bête Bien habillée Sans problème Je ne parle pas aux habits Parce que mon prophète N'a pas parlé des habits somptuels Pour que nous en fassions un problème Ça ne dépend que des salaires Que votre mari a Et vous allez écouter Les gens qui sont là Ils m'aiment Ils m'aiment Ils m'aiment Ils m'aiment Ils m'aiment S'il a des moyens Qu'ils vous achètent Des robes amples Bien habillées Vous paraissez une reine Avec de longs chevilles Si vous avez votre perique La perique des femmes de couleur Que Dieu vous bénisse mes soeurs Première Corinthien 14,34 Que les femmes se taisent Dans les assemblées C'est une autre Nous voulons maintenant Monter dans l'autre caractéristique C'est ici mes soeurs Nous allons nous arrêter Alors frères Soyez très attentifs Mes soeurs Soyez très attentifs Que les femmes se taisent Dans les assemblées Car il ne leur a pas été permis D'y parler Mais qu'elles soient soumises Selon le dit aussi la loi Si elles veulent s'instruire sur quelque chose Qu'elles interrogent leur mari À la maison Qu'elles sont les frères ici Que leurs femmes leur posent la question Sur la parole de Dieu Lève l'air mais ça me fera du bien Merci beaucoup Merci beaucoup Gloire au Seigneur Merci beaucoup Pour que Dieu vous bénisse Donc que Dieu bénisse les soeurs Ce n'est pas vous transmettre ces bénédictions Une femme Doit poser la question à son mari Permettez-moi d'être clair N'allez pas poser la question à un frère sur la route Posez seulement à votre mari Si vous n'êtes pas marié Posez à votre papa Posez à votre maman Il peut vous aider Si ça ne va pas Posez-la au pasteur Que Dieu vous bénisse Merci Alors nous continuons La Bible dit Si elle veut s'instruire sur quelque chose Qu'elle sait Torez-le-le-Marie À la maison Car il est malseillant A une femme de parler dans l'église Zambie C'est une femme de l'église Et c'est une femme de l'église C'est une femme de l'église Vous avez aussi un mari Jésus Comparer toujours Jésus c'est la parole Si vous avez une question Le pasteur et le chef de l'église Je ne vois pas de questions Au moins quelques-uns d'entre vous J'ai besoin de questions Que Dieu vous bénisse On pose la question Et c'est de chez vous Que la parole de Dieu est sortie Ou c'est à vous Que elle a été parvenu Si quelqu'un croit être prophète Ou inspiré Qui connaissent que ce que j'ai dit Ou ce que je vous écris Est un commandement Parce que j'ai des soeurs Qui disent Est-ce que ça devient seulement la femme Qui doit être soumise Les autres se posaient des questions une fois Pourquoi toujours la femme Pourquoi toujours la femme Vous allez comprendre Et si quelqu'un l'ignore Qui l'ignore Nous sommes en Ephésiens 5-20 Suivez Femmes Soyez soumises à vos maris Comme au Seigneur La femme se soumise à l'homme Comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est sans corps L'église qui est sans corps Dont les sauveurs Or de même que l'église Est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'église à l'ère Maris En toute chose Maris Aime vos femmes Bologna 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 Silence S'il s'agit de péché S'il s'agit de péché Le pauvre Même si c'est à moi Même si c'est dans ma famille J'appellerai péché Péché Jérémy Jérémy Écoutez Christ a aimé l'église Il a fait quoi ? Afin de se sacrifier pour la parole Après l'avoir purifié par le baptême Afin de faire paraître devant lui Cette église Glorie Sans tâche nourrit N'est rien de semblable Les maris doivent mettre leur femme Comme leur propre corps Mais pas les Les hommes Ils n'ont pas 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 Bon ça Ça dépend C'est quand On a l'église Tébé ou Kamboui Qui peut Aïv Songor Il y a Il y a Ako kikou yi N'amzotone Ata zana linza Kettingama Touboussapit Tingama C'est lui Qui aime sa femme Sème lui-même On y a L'église Moi Si N'ayez Ami L'église Yé Moko Alors Il y a Les gens Qui Tape L'ère Femme Au message Et à la Grâce Etonate Il y en a Les gens Qui ne s'aiment Pas Elles Les gens Qui ne s'aiment pas Elles Qu'est-ce qu'il y a Il y a Il y a Les sauvages Ce sont des sauvages De fous Quelqu'un qui peut prendre la pierre Commencer à sécréter à la tête Le sang coule Il est fou Il y a Les gens Le sang Le sang Il y a Les gens Le sang Vous prenez votre femme Vous la bousculer une être faible si vous voulez la boxe on t'amène dans la salle de boxe toi tu veux te montrer grand fort à une femme être faible tu manges sans discerner le corps du Seigneur jamais personne n'aïs sa propre chair mais il la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'église etc je lis toutes ces choses je connais pourquoi pour l'écrire aux Ephésiens chapitre 3 verset 18 soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur aux Colossiens encore marie aimez vos femmes ne vous écrissez pas contre elle dans le contraire si nous avons un frère qui fait ça est-ce que vous avez déjà vu une église pour suivre un frère qui a tapé la femme pour le livrer à satan c'est la vie de Christ c'est pour vous dire que l'esprit de notre vie est en nous c'est l'homme qui dominait sur la femme d'une façon qui n'est pas chrétienne frère il y a quelque chose nous entrerons ici en profondeur continue femmes soyez soumises à vos maris afin que si quelqu'un obéisse point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes j'ai descendu à première pierre maintenant et il y a non cette parure extérieure qui consiste dans les chevets tressés et l'ornement d'or où les habits qu'on rêvait mes amis dans le Seigneur maintenant suivant selon le prophète Marie montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes je suis encore en première pierre comme avec un sexe pas faible la femme n'est pas faible nous sommes en première pierre je suis encore en première pierre je suis encore en première pierre Marie montrez à votre tour Talisa Sikawa de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes quand vous allez vous dire tout le monde est en première pierre montrez la sagesse Talisa Bwanya dans le monde est un chef doit être sage je suis encore en première pierre pas un chef qui fait seulement le bruit la Bible dit la Bible dit comme avec un sexe pas faible mais plus faible je suis encore en première pierre en premier m'étonnant ils sont ensemble les gens m'étonnant s'il vous plaît mes amis je suis encore en première pierre est donc à la fin m'étonnant Les hommes disent Amen. Mi bali bolo ba Amen. Honorez-les. Nopè sa pango. Asi lo koumou. Comme des vents aussi hérités avec vous de la grâce de la vie. Loko la bako sango la pae. Bako sango la pae ngolo yabomoye longo na bino. Kila en soit ainsi. Esa la bongo. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous vous tiraillez dans la maison. Soti bon do mwa naka. Avec la femme. Boso naka la mwa sinanda quoi. Il est difficile que vous priez ensemble. Esa la bongo. Vous allez voir celle-ci. O gomo na maman na bana. Il part dans son coin. Ake na koum to azubana ba sambe ni. Oh Seigneur Dieu. Tu vois cette femme. J'ai la support. Nansali koui ke la yé. Regarde comment elle m'entraide. La femme aussi parle là-bas. Si je le savais Seigneur. Tu m'aurais afferci. Je ne me marierai plus à cet homme. Quand tu termines la prière. J'étais sous-vite ce que tu as dit. Moi aussi. Vous ne voyez pas que le terrain est laissé au diable. Et là vous devenez faible. Dieu ne va pas exaucer vos prières. C'est pourquoi le prophète dit. L'église. L'église. Quelle est la tabernacle. Prospère. Et qu'elle est. Quelle est la tabernacle. Quelle est la prière. Parce que le frère ne vit les sa femme. Qu'est-ce que l'église. Il peut moins s'y aller. Ils sont en identité. Ils sont en identité. Je ne veux pas. Si vous n'êtes pas en identité. Ce qui est en identité. Vos églises familiales. Vos enfants ne prospéreront jamais. Ils n'auront pas la vie spirituelle Femmes sauvages L'homme colérique Et vous vous attendrez à des bénédictions Ok, j'ai lisé ça pour commencer avec vous Une femme sait qu'elle doit être dans la soumission La femme vertueuse Et chrétienne Et la meilleure des choses que Dieu a donné à l'homme Et laissez-moi vous dire Comme preuve de dire que le Seigneur même Qu'il te donne la première chose Une bonne femme Parce que Proverbe 30 ans il a dit Qui peut trouver une femme vertueuse Et la plus de valeur que le père Le cœur de son mari s'est réjoui Son mari le loue Elle dit que le Seigneur même Et il y a plusieurs hommes de femme Mais elle dit que ce soit un homme Que vous avez vu Ma soeur Commençons est-ce que tu y es devant ton mari ton mari même sans témoigner d'abord s'est senti l'a l'aise lisons le prophète nous sommes dans le message pourquoi nous ne sommes pas une dénomination paragraphe 145 les saviez-vous maintenant écoutez vous êtes de femmes chrétiennes et vertueuses vous êtes la meilleure chose que Dieu puisse donner à un homme sinon il lui aurait donné autre chose j'ai beaucoup d'autres choses à dire là-bas laissez-moi d'abord passer quand la Bible parle que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur a pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises mes frères j'ai fait aussi des recherches j'ai cherché la soumission c'est quoi c'est la soumission c'est quoi comme si nous avons étudié mais nous ne comprenons pas cet thème qu'est-ce qu'on appelle soumission écoutez ce que ça dit écoutez ce que ça dit l'action d'abaisser voilà et ça dit mon sang là où il y a comme ça qui dit ça de se soumettre il y a comme ça qui dit ça et bien mais l'amour et bien plus qu'un simple geste d'obéissance et l'équipe aussi écoutez encore c'est la disposition à obéir c'est-à-dire quand on parle tu es là tu as déjà une réponse tu attends qu'il termine tu n'es pas disposé tu n'es pas soumise permettez-moi ne fiche que ce test ici plusieurs femmes manqueront le ciel parce qu'on a dit femmes soyez soumises à votre mari comme à votre chef maintenant on dit au mari d'être soumis à Christ son chef moi j'aime quand je juge les problèmes dans des familles j'aime toujours trouver l'homme fort comme un frère un jour était venu la femme a déchiré ses amis moi c'est la personne il n'a pas eu pour le maire de la parole il n'a pas bâti il m'a amené seulement le Seigneur il m'a amené seulement le Seigneur il m'a amené à la Pologne parce qu'il regarde là je vois que l'homme a gagné parce que l'homme c'est Christ mais il m'a amené à Zali Christ Christ doit toujours vaincre il ne peut pas se fâcher à la moindre force comme quand on juge le problème c'est mieux qu'il le dise elle est là regarde ce qu'elle a dit 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 mais pasteur dans tout ceci pose là la question est-ce que je m'en agis la stérilise est-ce qu'il a mal agi non pasteur c'est un homme capable d'être appelé l'homme l'homme sage il sort toujours vaincre dans la bataille et Christ avec nous même si vous l'acquisez je prie pour ce cas qui n'a pas exaucé tous les enfants ont eu les boulots et pas mes enfants il commence à t'expliquer regarde la voix que ton fils voulait avoir regarde là il devrait être empoisonné quand j'ai dit cette voix j'ai dit non mais toi tu me condamnes merci Seigneur merci Seigneur je vais te poser des questions c'est Job qui est la femme le Seigneur a commencé à lui poser des questions il a commencé à lui poser des questions écoutez Job comme il était dans la divinité je ne peux pas vous demander qu'il n'y a pas d'élxion j'ai entendu parler de toi qu'il n'y a pas d'élix il ne suffit pas que tu as plus bertin il n'y a pas d'élix mais maintenant il ne se devrait pas je vous m'a pas d'élix va-t-elle venir dormir sur l'homme? S'il vous plaît. Venir dormir, voilà, je m'excuse. Comment la femme peut-elle venir dominer sur l'homme? Le légekani, moi, c'est à quoi qu'il y a qu'il y a, 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 qu'il y a de la colonne. En étant pasteur ou diacre, oui, en étant pasteur ou diacre, la femme dans l'église, quand elle prêche, elle domine. Quand je prêche ici, je suis l'époux. Le pasteur est le mari de l'église. Alors, je prêche, vous devez être en silence. Mais si nous faisons monter une femme, elle commence à nous prêcher. Nous nous sommes en silence. Elle nous domine. Si nous la mettons comme diacre, elle vient et dit, elle domine. Vous vous mettez debout. Partez-vous de la soirée. C'est ce que le prophète répète. Mes amis, la femme, quand on parle de la soumission, mes amis, dans le Seigneur, elle est attachée à la soumission, elle est attachée à la soumission. Elle doit être humble. Quand l'homme parle, la femme doit rester en silence. Ne me dis pas, ma soeur, mais si l'homme n'a pas la parole, la Bible dit, certains hommes croyeront la parole à corps de leur femme croyant. Le prophète nous a toujours parlé d'une femme, dont son mari était ivrogne, donc il est venu avec ses amis, après une vive discussion, vous allez voir une chrétienne, Allons chez moi. Ils sont pris un petit rien. Ils sont venus là-bas. La femme vient les servir. L'homme goûte ça. Mais cette femme était là. Que voulez-vous que je fasse pour toi? Ça ne vous a pas plu. Allez, puis-le-y. Ils ont commencé à sortir. La serelle a commencé à chanter. J'hésite à transporter sa croix. Je dois aussi transporter la mienne. Et quand on est allé avec ses amis, Dieu vous avait dit quoi? Elle a la chose. Elle a la chose. Chrétienne, pour exemple. Mais toi, C'est toi. Oh, oh, oh. Je veux qu'il y ait des choses dans ces choses. Une femme qui se tient de haut, qui dit la nuit, le soir, vous les sorciers du quartier, venez voir l'homme qui a l'argent ici. Venez, venez les combats. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous avez dit ça? Vous sentez ma sœur si vous êtes là, écoutez. Ah, mais vous avez dit que vous avez dit ça. Tout le monde dit que cette femme est comment? Parce que vous invoquez les sorciers. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Il y a certaines choses que nous vivons en Afrique, particulièrement au Congo, et précisément au Kassai. Les choses qui n'existent pas dans d'autres tribus. old-ломsosososos, c'est ici. Allez à l'est, vous trouverez beaucoup de femmes qui vivent comme des chrétiennes. Mais vous, des chrétiennes, défendre cette parole, le mari parle. Il va te supporter, mais tu ne seras pas béni. Lui le mari va supporter Mais qu'il ne sera pas béni La soumission C'est s'abaisser Je vous ai l'écriture Où le prophète dit Que Donc il y a les choses Héréditaires La tuteuse est héréditaire Les soumissions aussi Il y a des gens qui suivent L'air mama, l'air d'entente La tététesse de l'air papa Alléluia Comment le mot soumission vous échappe Vous qui parlez le français Vous qui avez fait l'université Dans le message de Branham La femme doit être soumise Monsieur aide moi à dire amène Sinon le Saint-Esprit Va passer au-dessus de tout Nous quand nous avons écrit la parole Quand on frappe Je connais que je suis cuit Mais Mon travail Ne regardez pas là-bas Moi j'ai précisé Qu'est-ce que vous voulez ? Regardons d'abord là-bas Tournez vous tous regardons La sœur qui a bougé la chaise Nous te regardons maintenant Nous parlons de la femme Toi tu fais le bruit dans la salle Vous ne savez pas qu'il s'agit de la vie ou de la mort ici Vous ne savez pas qu'il s'agit de la vie ou de la mort ici Attention ceux qui quittent Nous sommes à la fin de temps L'église des nations Et qu'elle est dans la manteuse Doit blasphémer A dit le prophète Comme Israël avait blasphémer Ils doivent blasphémer Pour que Jésus rentre Nous sommes à la fin La dernière dispensation Nous devrons être dans la plénitude de la parole Ce n'est pas à vous qui avez déjà fait trois ans Et au-delà de trois ans On peut enseigner la soumission La soumission devrait être enseignée Toi la sœur vous avez entendu comment l'église a dit Elle est sorcière Je dois le dire hautement Tu as entendu ce que j'ai dit Tu continues avec ça Tu vas me croiser sur ton chat Tu ne sauras pas supporter des choses Qui ne sont même pas parmi les paillettes Les hôtesses Dans des avions Sont formées pour être gentilles Pour être hospitaliers Pour parler bien avec les hommes Et les clients Vous allez vous retrouver devant une femme à l'hôtel Qui vous reçoit Qui vous voulez vous Vous voulez prendre quoi Mes frères Mes sœurs bien-humains Le prophète dit Quand l'homme quitte le boulot La femme doit aller recevoir l'homme Est-ce qu'il est venu nous enseigner La civilisation occidentale La civilisation occidentale La civilisation occidentale Et vous êtes là La civilisation occidentale La civilisation occidentale La civilisation occidentale Moi aussi quand l'homme vient François Tu es toi Qu'est-ce que le prophète a dit Tu ne peux pas aller la recevoir Il t'enlira la main Rapprocher dans la chambre Vraiment lève un peu ça Il t'enlira la main Change un peu les amis Comment c'était au bout Vous n'allez pas J'étais nélevé par le chef Il m'a dit des choses Brions d'abord Seigneur notre Dieu Ça n'existe pas Tout ce que vous connaissez Nous sommes les membres Nous sommes les membres Nous sommes les membres Nous sommes les membres Je suis à votre charge Ma charge est sur ton épaule C'est tout ce que le pasteur prêche Vous voyez Si vous ne connaissez pas ABC On ne vous enseignera pas Comment croiser Dieu Parce que vous êtes zéro Il y a un frère d'ici A la grâce étonnante Il est avec son frère Quelque part Donc ses parents Quand il est arrivé Dans sa famille Il a dit à ses parents Nous n'avons rien copié A vous nos parents Tu sais que nous sommes Tu sais que Wango Il nous a enseigné Mais il est chez nous Papa il est comme ça Tu te faches chaque fois Tu parles n'importe quoi C'est ce que vous faites là Vous allez récolter Ma soeur Vous déchouez même de recevoir l'homme Quand il vient pour te recevoir Mbuka De fou L'autre 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 L'essaye de se corriger Mbuka A l'autre A l'autre La honte Vraiment c'est un échec nous aurons la scène ne venez pas ne venez pas vous vous prenez la scène comme le pain avec le whisky je ne sais pas c'est tout le monde je suis obligé de parler encore sur la nouvelle naissance plusieurs personnes ne connaissent pas la nouvelle naissance je vois déjà mon homme là il commence à voir mettez-vous debout mes amis si nous ne connaissons pas la bc je ne veux pas me déplacer de ces enseignements je veux faire autant de mois je veux faire autant de mois je veux faire autant de mois je ne veux pas de ces enseignements je ne veux pas me faire vous allez monter avec quoi ? vous êtes d'abord faible vous allez monter avec ou quoi ça ne peut pas se faire comme ça je descends acceptez comme je descends je vais monter avec vous ne ressemblez pas au monde vous n'avez pas le droit de gronder vos femmes et de les pousser d'un coin à l'autre vous allez dire que vous gagnez à moi vous allez dire que vous menez vous allez dire que vous menez vous commencez à taper la femme et vous me direz qu'il y a l'amour le mariage est un mariage avec vous, le mariage est un mariage le mariage est un mariage il n'y a pas de amour il n'y a pas de sincérité alors la femme qu'on l'épouse qu'est-ce que vous appelez vous mariage si l'homme aime la femme est que la femme dans le V elle promet l'homme la soumission et d'autres choses c'est alors qu'il y a le mariage il n'y a pas de soumission pas de mariage il n'y a pas de sincérité les gens sincères doivent se mettre oh gloire au Seigneur est-ce que vous avez aimé la prédication ou l'enseignement est-ce que vous aimez ça mais acceptez quand ton patient une chanson 189 Jésus la lumière du monde il n'y a pas de soumission il n'y a pas de soumission d'autres